Gérer les chicanes entre frères et sœurs, Révisions scientifiques, Solenne Bourque, Psycho-éducatrices Les chicanes entre frères et sœurs sont normales et inévitables. Souvent désagréables pour vous, elles permettent toutefois à vos enfants de s'affirmer et d'apprendre à régler des conflits. Dans une famille, les enfants doivent partager beaucoup de choses. L'attention de leurs parents, leurs jouets, les espaces communs. Les chicanes entre eux sont donc tout à fait normales. L'intensité et la fréquence des conflits entre enfants varient d'une famille à l'autre. La personnalité des enfants, entre autres, joue un rôle. Par exemple, deux enfants qui ont un caractère fort pourraient se chicaner davantage. La jalousie et les rivalités entre frères et sœurs sont une autre source de conflits. Les chicanes peuvent être plus fréquentes si un enfant a l'impression qu'il est moins valorisé que son frère ou sa sœur. Par ailleurs, plus les enfants sont rapprochés en âge, plus leurs besoins d'attention et leurs intérêts sont semblables. Comme ils veulent souvent la même chose, ils risquent de se chicaner plus souvent. Avant cinq ans, les petites chicanes liées à la possession, « c'est à moi, c'est mon tour », sont une cause courante de conflits. À cet âge, les enfants ne comprennent pas bien la notion de partage. Les disputes peuvent aussi être un moyen de laisser sortir le stress. Un enfant peut alors prendre son frère ou sa sœur comme cible parce qu'il ne sait pas encore comment bien gérer ses émotions. Quand intervenir? Il est préférable de ne pas intervenir trop vite quand vos enfants se chicanent. Chercher une solution au conflit permet aux enfants de développer des habiletés, comme l'autonomie et la créativité. Même les tout-petits qui ne parlent pas encore beaucoup peuvent y arriver si vous leur en laissez l'occasion. Quand ils ne réussissent pas à régler leurs conflits, vous pouvez les aider. Voici ce que vous pouvez faire. Déterminez d'abord le sujet de la chicane. Demandez ensuite à vos enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Écoutez les opinions et les attentes de chacun, puis les résumez. Favorisez l'empathie chez vos enfants en leur proposant de s'imaginer à la place de l'autre pour mieux comprendre son point de vue. Leur demander de trouver des solutions pour régler la situation. Leur suggérer, au besoin, des pistes de solutions tout en leur laissant le choix final. Avec le temps, vos enfants s'habitueront à ces étapes et réussiront à régler leurs conflits tout seuls. Par contre, il faut intervenir dès qu'un enfant a des paroles blessantes ou des gestes violents. Les enfants doivent comprendre que ce n'est pas permis de donner des coups, de mordre ou de manquer de respect à l'autre. 11 gestes gagnants 1. Établir des règles claires à la maison Expliquez à vos enfants quels comportements sont permis et lesquels sont interdits. 2. Encouragez vos enfants à dire avec des mots ce qu'ils n'acceptent pas et à demander votre aide au lieu de crier ou de frapper. 3. Rassurez chaque enfant sur la place qu'il occupe dans votre vie. Dire à chacun que vous l'aimez et que vous êtes là pour lui. Ne pas hésiter à le répéter souvent. 4. Passez des moments seuls avec chaque enfant. Cela diminue les disputes pour obtenir votre attention. 5. Essayez d'être le plus équitable possible dans l'attention que vous donnez à vos enfants. Vous pouvez leur expliquer que vous leur accordez de l'attention à tour de rôle, selon les besoins de chacun. 6. Valorisez les forces de chacun de vos enfants. Évitez de les comparer en disant, par exemple, « Ton frère est plus sage ». Mettre plutôt en valeur les points forts de chacun. 7. Encouragez l'entraide entre vos enfants. Évitez de rendre l'aîné responsable du plus jeune. Il est préférable de les inciter à s'aider ou à s'encourager lorsque l'autre vit une difficulté. 8. Offrir à chaque enfant un endroit à lui. Même si vos enfants partagent une chambre, chacun devrait avoir son espace pour dormir, ranger ses affaires et jouer seul s'il en ressent le besoin. 9. Identifiez des choses appartenant à chacun de vos enfants. Vous pourriez, par exemple, faire un bac de jouets commun et des bacs de jouets individuels. De cette façon, vos tout-petits comprendront mieux ce qui est à eux et ce qu'ils doivent partager. 10. Encouragez chaque enfant à avoir des amis à lui quand il grandit pour que chacun ait son propre groupe d'amis. 11. Donnez l'exemple. Vos enfants apprennent en vous imitant. Il faut donc tenter de régler vos désaccords et vos conflits avec votre partenaire ou vos enfants dans le calme. Plus de chicanes dans les familles recomposées? Dans une nouvelle famille recomposée, les chicanes entre enfants peuvent être plus fréquentes. En effet, il peut être plus difficile pour un tout-petit de partager avec des enfants qu'il ne connaît pas beaucoup. Avec le temps, il apprendra à vivre avec eux et la fréquence des conflits diminuera. À retenir. La difficulté des enfants à partager leurs jouets et l'attention de leurs parents est la cause de nombreuses chicanes. Il est préférable de laisser les enfants régler leurs conflits par eux-mêmes, mais vous pouvez les aider quand ils n'y arrivent pas. Passez du temps avec chacun de vos enfants et les rassurez sur la place qu'ils occupent dans votre vie et sur votre amour. Ne pas chercher à éviter les frustrations de vos enfants à tout prix, car elles font partie des apprentissages de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada